Oui, toujours, ça va. Alors, je m'appelle Justine Laurent, j'ai 17 ans, j'habite à Dunkerque et je suis en stage en période de formation au milieu professionnel chez Damas. Je suis actuellement étudiante au lycée Louise de Bettigny à Cambrai, en bac pour photographie. Il n'y a pas vraiment d'âge, j'ai commencé déjà quand j'étais petite. J'ai toujours aimé la photographie. Et quand j'étais petite, j'ai demandé un appareil photo à Noël. Moi, c'était des petits appareils photo qui disent Zoom, des trucs super nuls. Mais j'étais contente, je prenais plein de photos avec. Et après, depuis du temps, j'ai évolué dans les appareils photo. Et voilà, du coup, j'aime trop la photo. Je prenais des photos en dehors du temps de mes études, donc quand j'étais au collège, en primaire, etc. Et ensuite, arrivé en troisième, je me suis dit « Mais ça n'existe pas des études ou quoi pour en faire mon métier, ma passion ? » Et ensuite, j'ai vu qu'en fait, on pouvait, il y avait un bac spécial pour. Donc j'y étais, j'ai foncé. Même si c'est loin, j'ai vu l'internat, etc. Même si ça fait peur, ça fait peur à mes parents que j'étais petite, partir déjà à l'internat et tout, ça fait peur. Mais bon, il faut être autonome. Après, quand on grandit, on se réfère un peu aux grands photographes, Robert d'Oazeneau, Robert de Machi, etc. Après, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram aussi. Il y a de plus en plus de, comment c'est, les états-entrepreneurs, les freelancers, etc. qui se lancent. Donc après, c'est un peu partout. Tout le monde, on se réfère à tout le monde. On essaye de se créer son petit monde et que ça plaise aux gens. C'est une fille qui est dans ma classe, en fait. Elle a fait son stage là-bas et elle m'a conseillé. Je suis stagiaire photographique, donc je prends des photos, je fais des flyers, je le fais un peu partout. Pas mal. Je voudrais faire un BTS pour bien me lancer dans le métier, pour pouvoir avoir des résultats en tout pile, pour pouvoir avoir un peu de crédibilité, on va dire. Après, peut-être créer ma propre entreprise par la suite. Vraiment, si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Si vos professeurs même vous disent que vous n'êtes pas capables de le faire, faites-le et croyez en vous et ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501